Alors, nous allons poursuivre avec le dernier exemple, le dernier exercice à faire concernant les équations des lentilles et la convention des signes. Juste avant, on a une petite précision apportée à la convention des signes, puisque le dernier exemple qu'on va faire va être en lien avec les miroirs courbes, et voir comment justement on peut arriver toutes les connaissances qu'on a au sujet des miroirs courbes, et les orienter vers, plutôt, les connaissances qu'on a au sujet des lentilles, les équations de la convention des signes, comment est-ce qu'on peut orienter ça dans l'étude d'un problème avec des miroirs courbes, comme il y en a quelques-uns à faire dans la liste de devoirs. Donc, comme je mentionnais, il y a une précision apportée à la convention des signes. Donc, dans votre tableau de la convention des signes, au niveau de la distance focale, donc la quantité de la distance focale, il est important, dans le fond, d'apporter la précision suivante. Donc, on savait déjà, là, qu'une lentille convergente et une lentille divergente, donc, possédaient respectivement une distance focale positive et négative. Et dans le cas des miroirs, bien, ce sera la même chose. Donc, le miroir convergent possédera une distance focale positive, un miroir divergent possédera une distance focale négative. Donc, comment faire pour distinguer ce type de miroir-là? Bien, c'est en fonction de la forme. Donc, comment est-ce que ces miroirs-là font dévier les rayons lumineux qui arrivent parallèlement à l'axe? Bon, un miroir convergent les amène au foyer, donc l'effet dévier vers le centre, vers le foyer. Et un miroir divergent, bien, l'effet éloigné, dans le fond, de l'axe principal. Donc, la chose avec laquelle il ne faut pas se mélanger, c'est la forme des miroirs qui provoque, justement, un effet convergent. Donc, c'est une surface concave dans le cas d'un miroir convergent, surface convexe dans le cas d'un miroir divergent. Donc, il faudrait juste faire attention à comment est-ce qu'on interprète ça par rapport, justement, aux lentilles. En ce qui concerne maintenant, deux petites précisions supplémentaires. Donc, dans le cas des miroirs courbes, le foyer objet et le foyer image se trouvent au même endroit. Il n'y a pas deux foyers comme dans le cas des lentilles, il y en a juste un. Donc, il faut faire attention dans ce cas-là, c'est la même position pour le foyer objet et le foyer image. Aussi, il y a le sens de la propagation de la lumière qui change lorsque la lumière touche la surface du miroir. Donc, imaginez qu'il y a un, comme l'exemple qu'on va faire dans quelques instants, qu'il y a de la lumière qui part de la gauche et qui s'en va vers la droite, donc frappe le miroir. Dans le cas du retour des rayons réfléchis, le sens de la lumière est de droite à gauche. Donc, il faudra prendre ça en considération pour les numéros suivants. Donc, je vous invite à prendre votre cahier d'exercice, si ce n'est déjà fait, et vous rendre à la page 41. Donc, à la page 41, dans les pages 40 et dans ce coin-là, ce sont des exercices sur les miroirs courbes. Donc, à la page 41, il y a un exercice sur un miroir concave. Donc, on peut l'énoncer. Donc, on place un objet de 8 cm de hauteur à 12 cm devant un miroir concave ayant une longueur focale de 4 cm. Donc, vous voyez ici que j'ai représenté un schéma pour illustrer la situation. Donc, vous voyez que j'ai essayé de respecter à peu près les proportions. Donc, si ma distance focale est la distance entre le foyer et le miroir, donc c'est 4, vous constaterez que le centre de courbure du miroir est deux fois plus loin à 8, et la position de l'objet est à peu près trois fois plus loin, donc à 12. Également, la hauteur de l'objet est à peu près égale à la longueur, ce n'est pas tout à fait juste, mais à peu près égale à la longueur entre le centre et le miroir en question qui est de 8 cm. Donc, je peux faire les rayons lumineux ici pour obtenir, donc je vais prendre mon stylet, je vais prendre une couleur noire. Donc, je peux tracer les rayons lumineux afin que ceux-ci, j'obtienne mon image. Donc, un rayon parallèle à l'axe frappe le miroir et s'en va directement au foyer. Et également, donc je vais tracer ma petite flèche ici, également un rayon, par exemple, je ne sais pas moi, qui passe par le centre, ne va dévier sur lui-même, donc comme ça ici, par le centre, dévier sur lui-même. Ce qui nous donne la position d'une image qui est formée, dans le fond, à peu près ici. Encore une fois, c'est approximatif, ce n'est pas dans l'objectif de... Mon objectif ici n'est pas de représenter la situation de façon précise, juste d'avoir une idée de ce que j'obtiens. Pour la suite des choses, donc quelles sont les données que nous avons, quelles sont les inconnues que nous recherchons? Donc, on a dans ce problème-là, donc comme information au départ, on a, là j'essaie de retrouver mon stylet, ça ne sera pas très long, donc le voici, donc stylet, on va mettre ça en noir, voilà. Donc, on a la position de notre, ou plutôt la hauteur de l'image, qui est de 8 cm, donc l'image, 8 cm ici, je vais l'écrire comme ça. Mon image est droite, donc si on va consulter la convention des signes, c'est associé à une hauteur qui est positive. Distance focale, donc de 4 cm. Et encore une fois, on vient de faire la précision, étant donné que c'est un miroir convergent, un miroir concave, c'est une distance focale qui est positive. Distance entre l'objet et le miroir, 12 cm. Donc, c'est un objet réel, l'objet se situe avant le miroir, donc c'est positif, et nous recherchons Q et HI. Q et HI, voilà. Donc, l'étape suivante, on est habitué maintenant, ce sont les calculs. Donc, première étape, au niveau de nos calculs, peut-être ce serait de trouver le paramètre Q, donc avec la fameuse formule 1 sur LF est égale à 1 sur P plus 1 sur Q. Donc, on l'avait déjà utilisé dans un numéro précédent, donc 1 sur LF, 1 sur la distance focale, est égale à 1 sur P plus 1 sur Q. Donc, 1 sur LF, j'ai cette information-là, donc c'est 1 sur 4, est égale à 1 sur P, donc 1 sur 12, plus 1 sur Q. Donc, le paramètre que je recherche. Donc, même principe que tout à l'heure, donc je vais prendre le 1 sur 12, je vais l'envoyer de l'autre côté, donc ça va me donner 1 quart moins 1 douzième, est égale à 1 sur Q. Et, donc, comme je l'ai si souvent suggéré, peut-être simplement utiliser votre calculatrice à ce point-ci. Donc, 1 quart moins 1 douzième, donc selon ce que j'ai calculé, ça nous donne très exactement 0,16 périodique, est égale à 1 sur Q. Si je souhaitais trouver le résultat du paramètre Q, j'ai juste à inverser, donc 1 sur 1 divisé par 0,16 périodique, le paramètre Q vous donnera 6 cm. Et on vérifiera dans quelques instants si cette réponse-là fait du sens, oui ou non. Pour la suite, on cherche également la hauteur de l'image, la hauteur de l'image qui est produite ici. Donc, comment je peux faire pour la trouver? Je peux aller fouiller dans les définitions du grandissement. Donc, la même partie, la définition, donc G est égale à HI sur HO, mais c'est également équivalent à moins Q sur P. Donc, j'ai HO, j'ai Q, j'ai P. Donc, je peux facilement trouver la réponse ici. Le G n'est pas nécessaire dans la suite des choses. Donc, HI, c'est ce que je cherche sur HO. Donc, HO, c'est 8 cm. Est égale à moins Q, donc moins, je viens de trouver le paramètre Q qui était 6, donc moins 6, divisé par P qui est 12. Donc, 8 fois moins 6. Donc, oui, je vais le calculer ici, pour trouver la valeur de HI. C'est un produit croisé, donc 8 fois moins 6, moins 48, divisé par 12. Donc, la réponse ici, HI, moins 4 cm. Dans tous les cas, comme je l'ai fait tout à l'heure, dans les autres exemples que j'ai fait précédemment, je peux tout aussi bien vérifier la validité de mes réponses à partir des signes, à partir de la convention des signes, et également en regardant un peu la grandeur des réponses que j'obtiens. Si on s'attarde au paramètre Q, donc le paramètre Q est positif, donc 6 cm, c'est positif, ce qui indique la présence d'une image réelle. Et c'est bel et bien ce que j'ai ici. D'ailleurs, si on regarde en termes de la convention des signes, donc on sait que c'est une image réelle, parce que d'après ce qu'on connaît, au niveau des différentes conventions, pas des différentes conventions des signes, mais au niveau de ce qu'on savait au sujet des miroirs précédemment, ce qu'on avait fait dans le premier chapitre de l'année, donc on sait que ça, ça correspond à une image réelle. Mais aussi, si on regarde la définition de la convention des signes, donc un paramètre Q positif indique la présence d'une image qui est formée après la lentille, sur le sens de la propagation de la lumière. Et ça, ça revient à ce que je disais tantôt quand j'ai fait la précision, suite à notre précision de la convention des signes. Pour l'image, les rayons qui forment l'image sont des rayons réfléchis. Les rayons réfléchis partent de la droite et s'en vont vers la gauche. Donc, pour l'image, le sens de la propagation de la lumière est de droite à gauche. Et si on regarde dans la convention des signes, et si on essaie d'interpréter ça, de droite à gauche, donc j'ai en premier mon miroir, et ensuite la lentille. Donc, mon image est formée après le miroir, ce qui correspond tout à fait, très justement, à la convention des signes que vous avez, ce qu'on a noté dans la convention des signes. Et en plus, on sait que c'est une image qui est réelle, dans un cas de miroir. Pour ce qui est maintenant de la hauteur image, donc, ah oui, précision juste avant, donc 6 cm. 6 cm, c'est quoi? Donc, c'est la distance entre l'image et le miroir. Bien, 6 cm, si on sait que la distance focale, c'est 4, 6, c'est à peu près au milieu, entre le foyer et le centre. Donc, ça fonctionne tout à fait. C'est tout à fait juste. Ça marche. Donc, c'est bon. Ça marche au niveau de la grandeur. HI, donc, moins 4 cm. Négatif, voulant signifier la présence d'image renversée, c'est bel et bien ce que j'ai ici, selon la convention des signes. Et 4 cm, bien, c'est à peu près la moitié de 8 cm. Et visuellement, ça fonctionne encore une fois. Donc, dans tous les cas, j'ai deux façons de valider chacune de mes réponses, autant avec le signe, qu'avec, également, la grandeur de mes réponses. C'est toujours des choses qu'on devrait prendre l'habitude de faire lorsque vous faites ce genre de problème-là. Donc, ça clôt les exemples que j'avais à faire sur les différents problèmes. Et là, c'est à vous maintenant de tenter de les résoudre par vous-même et de venir me consulter au besoin si vous avez des questions. Merci.